Les femmes en ont marre d'être des victimes à Grenoble. Et du coup, à Grenoble, les femmes ont commencé à s'armer. Elles portent des couteaux, elles achètent des accessoires de beauté qui peuvent aussi servir d'armes de défense. Bref, on est face à une population qui est complètement dans l'insécurité. Une population que, finalement, les politiques ont totalement laissé tomber et qui a décidé de ne plus se laisser faire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est l'onglet boutique, chaîne YouTube, onglet boutique ou alors le lien, si vous êtes hors de France, le lien que j'ai mis dans la description pour aller sur la boutique. Je vous en parle en fin de vidéo. Bon, j'ai été impressionné par cette petite vidéo que j'ai vue. Ce n'est pas CNews, c'est BFM. Et on voit que les grenobloises sont tellement en insécurité, mais tellement en insécurité qu'elles ont maintenant décidé de s'armer. C'est-à-dire qu'elles ne comptent plus sur la police, elles ne comptent plus sur la ville, elles ne comptent plus sur l'État pour les protéger. Non. Elles ont décidé de s'armer pour pouvoir résister aux criminels qui ont gangréné, complètement gangréné cette ville. On va regarder ensemble le tweet et le petit reportage qu'il y a. Alors, c'est Marie Gentric qui a fait le reportage. Elle est une étudiante qui se met une broche dans les cheveux pour pouvoir se défendre en cas d'agression. Une commerçante qui travaille de nuit et a toujours un couteau dans son sac. À Grenoble, beaucoup d'habitants nous disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité dans leur ville. Je pense qu'on pourrait faire le même reportage à Nantes et à Rennes. Voilà, c'est des villes totalement gangrénées par l'insécurité. Donc, on va regarder le reportage, excusez-moi, en regardant le petit reportage. Hop, je le remets au début. Voilà, c'est parti. Alors, avec Hugo Dorsemaine qui m'accompagne, il y a plusieurs choses qui nous ont frappés quand on a rencontré tous ces grenoblois. La première chose, c'est qu'ils nous parlent avec beaucoup de facilité. C'est vrai qu'on pourrait penser que, voilà, face à la violence, face à l'insécurité, ils n'ont pas forcément envie de parler, notamment envie de parler face à une caméra. Là, c'était tout le contraire. Ils avaient beaucoup de choses à dire. Ils avaient envie de les dire haut et fort. L'insécurité n'est plus du tout un sujet tabou ici. Je pense que les gens en ont marre. Je pense que les gens en ont ras la casquette. J'ai fait une vidéo, notamment sur Londres, où vous voyez que la police, elle intervient pas. C'est terminé. Plus personne ne croit à la police anglaise. Plus personne. Mais les gens en ont tellement ras le bol, tellement ras le bol, que c'est eux qui vont s'occuper des criminels. Il y a même, dans cette vidéo que j'ai faite, une petite mamie qui fait une prise d'étranglement au sol à un voleur de téléphone. Une mamie qui lui fait une prise d'étranglement, une belle. Je ne sais pas où elle a pris ça, mais c'est du grand art. Mais les gens en ont ras le bol, en fait. Donc oui, ils n'hésitent plus à parler. Parce que pendant un moment, on leur a dit, fermez bien vos bouches, sinon vous êtes racistes. Fermez bien vos bouches, sinon vous êtes méchants, etc. Je ne sais quoi. Mais maintenant, les gens en ont ras le bol. Ils en ont ras le bol. Donc oui, ils n'hésitent plus à parler. Il y a même une sorte de certains trop-pleins. Ce qui nous a marqué aussi avec Hugo d'Orsemaine, c'est que certains grenoblois, notamment certaines grenobloises, ont décidé de s'armer pour faire face à cette insécurité. Ça, je l'ai toujours dit. Je suis désolé. J'interromps. Enfin, il y en a qui aiment bien quand j'interromps et d'autres qui n'aiment pas quand j'interromps. Donc là, je vais interrompre pas mal, mais je vous avais dit, si l'État ne fait pas son travail, l'État a été construit uniquement pour protéger. Le seul, le premier devoir de l'État, c'est de protéger. Vous savez comment se sont faits les États. Vous aviez des paysans. Les gens ont commencé à s'établir dans des endroits. On a arrêté d'être des chasseurs-cueilleurs. On a commencé à être des paysans. Et puis, il y avait des groupes de barbares violents qui venaient, qui pillaient tout ce qu'il y avait à piller et qui repartaient après avoir tout brûlé, violé et pillé. Bon. Et puis, un jour, ces barbares se sont dit, non, mais c'est chiant, en fait, parce que nous, on court de ville en ville. C'est compliqué. C'est chiant comme vie. Donc, eux aussi ont voulu s'établir. Et les paysans, eux, de leur côté, se sont dit, bon, ben, c'est quand même pénible de jamais réussir à cultiver. Et du coup, ils ont fait un deal avec les barbares. C'est-à-dire qu'une horde est arrivée, le groupe de paysans, une horde est arrivée, elle a voulu s'installer. Et le groupe de paysans a dit, OK, installez-vous, on va vous nourrir, on va payer un impôt. C'est-à-dire qu'on va vous nourrir, on va vous donner du blé, on va vous donner ce qu'il faut. Mais, en contrepartie, vous nous protégez des autres qui arrivent. Et les barbares, eux, ont trouvé ça merveilleux parce que s'ils ne protégeaient pas les paysans, les autres barbares qui passaient et qui arrivaient détruisaient tout et les paysans n'avaient plus d'impôts à payer. Donc, un deal entre barbares, racketteurs et voleurs et des paysans. Ce qui fait que... Et c'était sur la protection du lieu que ça s'est fait. Donc, le premier rôle de l'État, c'est de protéger. Un État qui ne protège pas n'a, à mon avis, aucun intérêt. C'est juste pour vous piquer des soussous dans votre pop-up, pour aller faire la fête, manger des homards ou faire je ne sais quoi. On n'en a rien à cirer. Bon. Mais aujourd'hui, notre État ne protège plus. Et comme je le disais depuis très longtemps, si l'État ne remplit pas sa fonction d'État, sa première fonction d'État qui est le protégé, la population va s'en charger. Et ça va devenir l'anarchie. Il y a une vidéo que je ne vous ai pas montrée parce qu'elle dure 10 minutes. Et c'est un reportage, je crois, France 2, donc je pense que je n'aurai pas le droit. Mais qui montre notamment dans le quartier de l'Opéra, à Paris, quartier hyper chic. Hyper chic. Mais en fait, il y avait, comme c'est hyper chic, vous avez plein de voleurs qui passent là pour aller raqueter les bourgeois ou les étrangers, les touristes, qui vont dans les restaurants, qui vont dans les boîtes de nuit, etc. Et du coup, comme la police ne fait rien ou pas assez, comme le politique ne semble pas s'en mêler, eh bien, je ne suis pas contre la police, à mon avis, ils ont des ordres et puis voilà quoi. Des ordres et pas de moyens. Donc comme ça, c'est réglé. Mais ce qui s'est passé, c'est que les commerçants, les restaurateurs, les boîtes de nuit ont payé des anciens légionnaires. Et donc, vous avez un groupe qui a été constitué. Donc, il y a un... C'est des légionnaires des pays... Enfin, c'est des légionnaires français, mais d'origine des pays de l'Est. Des gros mecs balèzes qui n'ont pas peur d'aller au contact. Et les commerçants, les restaurateurs les payent pour faire régner la paix dans le quartier. Et du coup, quand vous avez une bagarre, ils interviennent. Et puis, quand vous avez des clients un peu éméchés qui doivent rentrer chez eux ou qui doivent aller chercher un taxi ou qui doivent aller au distributeur de billets pour retirer un peu de sous, eh bien, vous avez un légionnaire qui vient avec eux, qui leur sert de garde du corps. Mais en principe, on est bien d'accord que dans un monde normal, dans un monde normal, ce n'est pas des ex-légionnaires qui se feraient payer comme mercenaires par des restaurateurs pour protéger les touristes. Ça devrait être tout ça. Et vous aviez notamment dans ce reportage un groupe de petits jeunes. Donc, il y avait deux filles et un garçon français, pas des touristes. Et on les interroge, vous vous sentez en sécurité ? Puis les filles disaient, ben ouais, là au moins, on se sent vachement en sécurité. Parce que derrière, il y avait, je ne sais pas qui c'était, Ivan. Je dis le nom à hasard. Ivan, il fait deux mètres de haut, il est large comme un camion. Je peux vous dire, personne ne va emmerder Ivan. Et là, effectivement, les filles se sentaient en sécurité. Ils avaient besoin de retirer de l'argent liquide. Le restaurateur a demandé à Ivan de les accompagner. Ils sont allés au distribuyer de métiers, ils ont retiré de l'argent liquide. Et puis, ils disaient, ben sinon, on ne s'en prend pas en sécurité parce qu'on risque de se faire attaquer pour récupérer le fric. Donc voilà, les gens, si l'État ne fait pas son devoir, qui est d'assurer la sécurité, les gens se mettent à le faire. Et c'est exactement ce qu'on a à Grenoble. On a vu qu'en plein centre-ville, devant l'hôtel de ville, devant l'hôtel de ville, un voyou multirécidiviste, multirécidiviste, avec une bagnole Audi immatriculée en Pologne, a un accident. Il essaye de s'enfuir. Alors, un agent municipal, un gars qui est chargé de la propreté, veut l'en empêcher. Il se fait tirer deux balles. Il meurt. Et le maire de Grenoble dit, ça arrive de recevoir une balle perdue. Ce n'est pas une balle perdue, on lui a tiré dessus. Il dit, ce n'est pas un problème de gang, c'est un problème d'accident de la circulation. Parce que pour le maire de Grenoble, si jamais vous avez un accident de la circulation, vous n'êtes pas à l'abri d'une balle perdue. Ces gens s'en foutent. Mais du coup, les grenoblois, ils ont bien compris. Surtout les grenobloises. Ici à Grenoble, tout peut se passer. C'est ce que nous disait une jeune femme. Regardez. J'ai une espèce de broche que je mets dans mes cheveux et c'est quelque chose qui peut te défendre. Ça ou des clés de voiture, ça peut toujours servir. À tout moment, quelqu'un peut te sortir une arme et te tirer dessus comme ça parce que tu as refusé ses appences ou parce que même quelqu'un qui te demande une cigarette et que tu dis non, en fait, tu peux te prendre une balle juste pour ça. Mais excusez-moi, mais dans quel monde on vit ? Dans quel monde on vit ? Moi, j'ai 50 ans. Quand j'avais l'âge de jeune fille, là, donc je devais avoir 25 ans, tu ne prenais pas une balle parce que tu avais refusé une cigarette à quelqu'un. Tu ne te faisais pas taper dessus. Enfin, je n'ai jamais été une femme. Ça, je dois me reconnaître. Mais tu ne te faisais pas taper dessus parce que tu avais refusé les avances. Ça n'existait pas. Ou alors, c'était tellement marginal qu'on n'en parlait pas. Maintenant, ça devient tellement général qu'elles se sentent obligées d'avoir des armes. Ça devient tellement général qu'on en parle à la terrasse des cafés. Dans quel monde on vit ? C'est le Far West. Mais alors, il sert à quoi l'État ? S'il ne remplit pas sa première mission, qui est d'assurer la sécurité. Première mission de l'État. À mon avis, la seule qui a vraiment un intérêt. À quoi il sert ? Pourquoi on paye des impôts ? Voici un couteau qui me sert à me protéger au cas où. Je n'en ai jamais eu besoin encore l'utilisation, mais je préfère vraiment en avoir un dans mon sac. On ne sait jamais. On vient d'entendre Anaïs, cette commerçante, qui a donc toujours un couteau sur elle parce qu'elle travaille la nuit. Anaïs qui nous disait que pour elle, la solution pour lutter contre l'insécurité, c'était un, de renforcer les patrouilles de police, deux, d'augmenter le nombre de caméras de surveillance. Et ça, c'est extraordinaire. Et alors, vous savez, on a vécu des JO qui sont super bien passées. Tout le monde était content à Paris. Tout le monde. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait des flics partout. Il y avait des flics tous les 300 mètres. Il y avait du bleu partout. Du coup, tous les délinquants, tous les vendeurs à la sauvette, tous les emmerdeurs, ils fuit les doux. Ou ils se barraient. Donc oui, les patrouilles de police, oui. Vous voulez être tranquille ? Mettez du flic. On est le pays qui paye le plus d'impôts au monde. On est le pays qui paye le plus d'impôts au monde. On peut avoir des flics quand même. Ce n'est pas déraisonnable de se dire, tiens, on va avoir de la police. Et qu'on ne me dise pas, il faut payer plus d'impôts. Ce n'est pas vrai. On est le pays qui paye le plus d'impôts au monde. Il ne me semble pas que la Suisse, ça soit moins sécure que la France. Il ne me semble pas que le Luxembourg, ça soit moins sécuritaire que la France. C'est juste que notre argent, le gouvernement a décidé de le distribuer à tout le monde. À jeter l'argent par les fenêtres. À aller le donner à Zelensky. Mais t'es des flics. Excusez-moi, je l'ai encore interrompu, mais... Vous savez, je reprends. Oui, je sais, j'interromps, j'interromps. Non, excusez-moi. Mais vous savez, l'exemple de la Tour Eiffel est un exemple extrêmement parlant. La Tour Eiffel, il y a à peu près un à deux viols par an sous la Tour Eiffel. Pas... Non ! Dans les jardins de la Tour Eiffel. Un à deux viols par an de touristes. Qui se font attaquer, puis entraîner dans les bosquets. La nuit. Il y a au pied de la Tour Eiffel, j'ai fait des vidéos là-dessus, des vendeurs à la sauvette qui vous vendent des crêpes dont la pâte a été entreposée dans les égouts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Parisien. Plus tous les vendeurs à la sauvette possibles. Il y a au pied de la Tour Eiffel, des bandes organisées qui raquettent les touristes, notamment les touristes chinois et japonais. Ce n'est pas moi qui en parle, c'est les télés chinoises et japonaises. Mais pendant les JO, il n'y a rien eu. Il n'y avait plus de vendeurs à la sauvette. Terminé. Il n'y a pas eu de viol. Il n'y a pas eu de touristes qui se soient fait raqueter. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a mis deux bagnoles de police. Deux bagnoles de police ! Ça veut dire entre 4 et 8 policiers maximum. 4 à 8 policiers maximum au pied de la Tour Eiffel ont été suffisants pour éviter les viols, les vendeurs à la sauvette avec de la bouffe avariée et les bandes qui raquettent les touristes. Donc voilà, les JO sont finis. Il n'y a plus de bagnoles de police. Les vendeurs à la sauvette sont revenus. On va bientôt entendre de nouveau parler des bandes qui raquettent les touristes et des viols. Est-ce que c'est compliqué de laisser 4 à 8 flics toute l'année, toute l'année, au pied de la Tour Eiffel ? Est-ce que ça va ruiner la ville de Paris ? Ou l'État, si c'est de la police nationale ? Il y a un moment, oui, on veut du bleu. Si ça peut permettre à ma fille de se balader sans risquer de se faire attaquer dans la rue à Paris, moi je veux du bleu partout, à tous les coins de rue. Je m'en fous. Je m'en fous. Ce n'est peut-être pas la vie où on a envie de vivre, ce n'est pas la vie qu'on veut. Je n'en ai rien à faire. C'est le monde réel. Le réel, c'est quand on se cogne. Alors oui, dans l'idéal, dans l'idéal, j'aimerais qu'il n'y ait pas des flics absolument partout. Oui, dans l'idéal, j'aimerais aussi qu'on soit tous frères, qu'on s'aime tous et qu'on s'embrasse tous sur la joue. Oui, dans l'idéal, j'aimerais que le cancer du côlon et celui du sein disparaissent. Oui, mais je ne suis pas dans un monde idéal. Donc, j'ai besoin de dépistage du cancer du côlon et du sein. Enfin, du sein, ça me concerne loin, mais pour les femmes. Et j'ai besoin de flics partout pour protéger la population. Parce que je ne vis pas dans un monde idéal. Et si vraiment, ça peut permettre à ma fille de circuler de manière sereine à Paris, si ça peut permettre aux femmes de se balader de manière sereine à Grenoble, je pense qu'on peut quand même y réfléchir. C'est les patrouilles de police d'augmenter le nombre de caméras de surveillance. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que la question des caméras de surveillance divise beaucoup les grenoblois. Autant certains nous disent que ça pourrait permettre de dissuader les agresseurs, voire d'empêcher les drames, comme celui qui a eu lieu dimanche matin. Autant d'autres nous disent que pour eux, ça ne servirait absolument à rien. Les caméras n'ont jamais fait peur à personne. Hélas, c'est ce que nous disait une grenobloise. Alors, c'est possible que ça n'ait jamais fait peur à personne. Je ne veux pas rentrer dans la polémique, parce que je ne sais pas. Par contre, le voyou, le voyou qui a tué l'employé municipal à Grenoble, on l'a identifié grâce aux caméras. On sait qui c'est, grâce aux caméras. Donc ça a quand même une petite idée, vous voyez. Moi aussi, dans l'idéal, au début, je n'étais pas pour les caméras. Je trouvais que vis-à-vis de la vie privée, c'est quand même hyper gênant. Mais après, on ne vit pas dans un monde idéal. C'est-à-dire qu'il y a des salopards. Il y a des salopards qui se conduisent comme des salopards avec les hommes et les femmes. Donc, je ne vis pas dans un monde idéal. Je vis dans un monde réel. Le réel, c'est quand on se cogne. Et dans ce monde réel, il y a besoin de caméras. Il y a besoin de flics. C'est triste. Peut-être qu'au paradis, ça changera. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Grenoble a voté pour un écologiste islamiste et à 80% pour Macron au second tour de 2022. 2022, c'est QFD. Oui, et en plus, ils l'ont réélu, l'écologiste. Moi, je n'ai pas de sympathie particulière pour les grenoblois. Vous élisez un maire, vous avez ce que vous avez. Et vous le réalisez une deuxième fois, bon. Mais il y a quand même des femmes qui n'ont pas voté pour lui et qui aimeraient quand même éviter de se faire violer. Que les grenoblois assument leur vote de merde. « Votez pour de la merde, devenez de la merde. » Ou du moins, « Ayez une vie de merde. » Ça. « J'ai une copine qui a des horaires très tardifs qui sort avec une boule de pétanque dans son sac. » « Je l'ai su car elle s'en est servie une fois. » « Le poignet foulé, mais le mec sonné. » Oui, c'est peut-être... Bon, la boule de pétanque ne me semble pas la meilleure des armes, mais... Si c'est efficace, c'est efficace. Isère, Grenoble, le Chicago français. D'où vient cette mauvaise réputation ? Mais je crois que j'ai déjà lu celui-là, donc on ne va pas le faire. La ville est dirigée par la gauche. On va aller, dirigée par un verre pastèque, c'est des pires de tous. À Grenoble, le maire écolo dit « Ce n'était pas une balle perdue, c'est un accident de la circulation. » Oui, j'ai pu faire une vidéo là-dessus, et bien que maintenant ils nous disent « Non, mais ce n'est pas vrai, je n'ai jamais dit ça. » Je veux dire, on l'entend clairement, clairement. Il parle de balle perdue et il parle d'accident de la circulation. « Non, monsieur Paul, écologiste, c'est un meurtre avec une arme à feu sur fond de trafic de drogue. Et les écolos dogmatiques veulent légaliser le cannabis. Triste société. » Alors, je suis contre l'élégalisation du cannabis, mais pour d'autres raisons, on n'a pas le temps d'en parler là. Et je pense que ce n'est pas... Je pense que s'il trafiquait quelque chose, ce gars, ce n'était pas du cannabis. « Je connais un certain nombre de femmes qui ne se baladent plus sans une petite lacrymo. » J'en connais aussi et d'assez proches. « Ça ne coûte pas cher, ça ne prend pas de place, ça ne tue pas, sauf peut-être pour l'agresseur ignorant son asthme. » « C'est très efficace. » « Je les ai équipées avec ce genre de bombes. » Voilà. « C'est marrant, mais ma grand-mère fait ses courses sans voir ni Mouloud ni Mohamed. » Mais non, mais ce n'est pas le problème, ce n'est pas Mouloud et Mohamed. Il faut arrêter avec ça. Le problème, c'est les supporters anglais. Donc, c'est Mathéo. C'est quoi ? Lucas et Mathéo, je crois, les problèmes, d'après M. Darmanin. « Vous pensez que je dois l'emmener faire vérifier sa vue ? » Non, je pense que ta grand-mère, on va lui foutre la paix, mais elle doit être au Texas, ta grand-mère, pour pouvoir se balader comme ça. Mais au moins, on lui fout la paix, quoi. Voilà. Mais ça va venir comme ça, ça va finir comme ça. Les informations, vous me direz si vous pensez que c'est normal de voir une grand-mère se balader comme ça, et si c'est vers ça qu'on va doucement, puisque l'État nous a abandonnés, visiblement, ou si vous dites que non, il ne faut jamais que ça arrive. Mais vous voyez, moi, je vais... On va en parler une seconde, parce que quand même, ça vaut la peine quand on voit une personne comme ça, mais cette dame, elle est armée, mais elle est à côté de moi, je ne risque rien. Je veux dire, elle, elle ne va pas me tirer dessus. Sauf, évidemment, si j'arrive et que je la tarte, ou que je commence à lui taper dessus, mais sinon, elle ne va pas me tirer dessus, cette dame. Par contre, si j'ai un criminel qui rentre dans le magasin, elle va peut-être me protéger. Donc, est-ce que vraiment, ça m'ennuie qu'elle soit armée ? Moi, je n'ai rien à craindre d'elle. Et si jamais elle est déséquilibrée, et tout d'un coup, elle me tire dessus, parce que j'ai pris le dernier paquet de... le dernier paquet de pain de mie, et qu'elle décide de me tirer dessus, elle va se retrouver devant la police, avec probablement, puisqu'on est au Texas, la peine capitale. Donc, il y a peu de chances qu'elle le fasse. Donc, moi, je ne suis pas forcément... Je vous ai déjà dit, j'ai des enfants qui commencent à me dire que ça serait bien qu'on puisse être armée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais, moi, cette dame, elle ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur qu'elle me flingue. Je me dis qu'à la limite, si quelqu'un de malintentiaire rentre, elle va me protéger. Donc, je ne suis pas forcément contre. Je ne suis pas un fan des armes à feu, mais vraiment pas. Moi, je n'en ai pas. J'ai pris des leçons de tir, j'ai fait partie d'un club de tir, mais je n'ai jamais possédé d'arme à feu. Et même quand j'habitais aux États-Unis. Mais je me dis de plus en plus que, je ne sais pas, c'est peut-être quelque chose auquel on doit réfléchir. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Il suffirait que les politiques regardent les groupes Facebook des villes et villages pour voir les préoccupations. Des gens de ma ville se font voler dans leur voiture, car plus de lumière dans les rues après 23 heures, etc. Il faut de toute manière plus de moyens pour la sécurité. Je suis d'accord, mais vous voyez, des policiers anglais, par exemple, maintenant, sont une véritable blague. J'ai mis des vidéos là-dessus, j'en ai encore d'autres en préparation. C'est des blagues sur pattes, les policiers anglais. Il faut de la sécurité, mais avec des policiers qui ont des tasers, vous voyez, et qui osent s'en servir. Pas forcément des armes à feu létales, mais des tasers et une tendance à s'en servir. Ça ne les empêchera pas de revoter Piole aux prochaines élections. C'est ce qui me fait un peu peur, c'est-à-dire que ça va peut-être finir comme ça. Non, c'est pas con. Ah, c'est pas con le truc d'un écheveux. Merci, je n'y avais pas pensé. C'est peut-être effectivement, voilà, mais les petites bombes comme ça sont assez efficaces. Et j'avais vu une vidéo, malheureusement, je ne crois plus la voir. Mais vu que ce n'est pas interdit d'avoir sa laque à cheveux dans son sac à main, il faut toujours en avoir une dans les yeux. Ça fait un mal de chien. C'est peut-être une bonne solution. Mais j'avais vu une vidéo, justement, où une fille s'était fait agresser avait comme ça vidé sa petite bombe de poivre. Et derrière, mettait le mec par terre et le maintenait jusqu'à ce que les secours arrivent. J'avais trouvé ça pas mal comme vidéo. J'avais trouvé ça pas mal du tout. Mais bon, à l'époque, je n'en parlais pas beaucoup. Donc, je ne l'ai pas gardé. Je ne crois pas l'avoir gardé. Sinon, je vous en parlerai volontiers. Ah oui, Grenoble, au sommet des villes, à la meilleure qualité du monde. J'en avais parlé, alors que c'était la ville où... Mais bon, c'est à mon avis une asos qui sort ça et qui doit recevoir beaucoup de subventions de la part de la ville de Grenoble parce que je ne vois que ça. Grenoble, c'était mieux que n'importe quelle ville suisse. Enfin bon. Donc, on avait du mal à y croire. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que, effectivement, comme les politiques nous ont laissés tomber, la population commence à s'armer et c'est normal. Pensez-vous qu'il faut qu'on finisse avec des personnes armées comme la grand-mère, c'est-à-dire un pistolet à la ceinture ou est-ce que vous pensez que ça va trop loin et est-ce que vous croyez que nos politiques vont réagir ou pas ? Surtout, est-ce que vous pensez qu'un jour ou l'autre, ils vont réagir ? Dites-le-moi dans les commentaires. Si vous voulez aider la chaîne, je vous rappelle qu'il y a la boutique de la chaîne. Donc, chaîne YouTube, onglet boutique. Et si vous n'êtes pas en France, vous cliquez sur le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Vous aider la chaîne, soit vous avez un tout petit peu d'argent à mettre et plutôt qu'un Tipeee, vous achetez un magnet, vous achetez un sticker parce que moi, je suis un peu gêné avec les Tipeee. Magnet, sticker, ça ne vous coûte pas plus cher qu'un Tipeee et ça vous fait un souvenir de la chaîne. Donc, c'est cool. Allez-y, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez un peu plus de moyens, vous avez des polos comme celui-là, vous avez des mugs comme celui-là, vous avez des suites qui se vendent beaucoup en ce moment, les suites, vous avez des casquettes, vous avez des t-shirts, vous avez des pantalons de sport, vous avez des sacs de sport, vous avez des gourdes, vous avez des bavoires pour bébés. Vraiment, il y a plus de 90 articles différents. Donc, vous allez trouver votre bonheur, c'est certain. Je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et au moins, ça aide beaucoup la chaîne puisque en ce moment, j'ai beaucoup de vidéos qui sont démonétisées. Alors, temporairement, mais YouTube, comme j'ai des sujets un peu plus touchy, comme ça, YouTube démontitise la vidéo une semaine le temps que quelqu'un vérifie. Après, généralement, ils me la remettent en monétisant. Mais enfin, c'est fini, elle a déjà été vue par tout le monde, donc elle n'a plus aucun intérêt. Du coup, voilà, si vous voulez aider la chaîne, n'hésitez pas à passer sur la boutique, ça aide beaucoup la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Merci à tous ceux qui me soutiennent, donc. Et moi, je vous dis à très bientôt.